M'orai ve rabotai shalom uvrachah, ce Shabbat sera un grand Shabbat, comme son nom l'indique, Shabbat ha'gadol. D'ailleurs c'est marqué dans l'alakha que ce Shabbat qu'on dit Shabbat shalom, on dit Shabbat ha'gadol mevorach. Pourquoi il s'appelle gadol ? Beaucoup de raisons ont été données. Mais une des raisons, c'est que ce Shabbat-là, le rab de la communauté doit regrouper les fidèles de la communauté et leur dire toutes les alakha de Pessah. C'est vrai, tout le temps il faut le faire, les shahorim c'est tout le temps, mais c'est plus particulier ce Shabbat, il y a des alakha qui concernent l'avant Pessah, l'esdarim de Pessah, la fête de Pessah. Et là donc c'est un Shabbat où on voit beaucoup de monde. Maintenant au niveau de la prière, il n'y a pas un réel changement, seulement Sefer Torah, on va sortir qu'un seul Sefer Torah, on lira la paracha de la semaine et l'Aftarah, on lira la paracha de Shabbat ha'gadol. Justement parce qu'à la fin on dit Ayom ha'gadol, alors c'est pour ça qu'on dit aussi que ce Shabbat il s'appelle Shabbat ha'gadol. On va essayer de parler de la paracha de la semaine et faire un petit lien avec la fête de Pessah, paracha de Shabbat ha'gadol, c'est paracha de Mesorah. Alors le Torah le dit Zot Torah ta Mesorah, on dit c'est quoi Torah ta Mesorah, Torah ta Hamot si Shemra. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui parle du mal sur les autres, Mot si Shemra, il fait sortir un mauvais nom sur quelqu'un. On dit celui qui fait Dura Shonara, alors il sera touché par la tzara'ad, par la lèpre. Et on dit que cette maladie, alors il n'y a pas de remède à ça. Il faut que le koinu vienne, il y a toute une procédure pour enlever cette tzara'ad, cette lèpre de la personne qui a été atteinte. Ha Hamim explique, il dit que quand quelqu'un voit qu'il y a des problèmes qui viennent sur lui, il doit essayer de réfléchir et voir est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui a causé ces problèmes. Effectivement, c'est ce qu'on va voir dans la paracha. Alors, on cite trois catégories de tzara'ad, de lèpre. C'est quoi en fait ? C'est des tâches. On dit qu'il y a des tâches qui viennent sur les murs de la maison. Et là aussi, il y a une procédure à suivre pour les enlever. Il y a des tâches qui viennent sur les habits. Il y a aussi les tâches qui viennent sur le corps, sur la peau. Alors, tout cela, on dit, ça c'est des simanims qu'on voit chez la personne pour lui dire, écoute, tu n'es pas dans la bonne voie et il faut que tu fasses tshuva et tu t'arranges. Alors, on dit, même les post-primes, ils expliquent, ils disent, au début, quand il voit quelqu'un, il n'est pas dans la bonne voie, il commence à mettre des traces, des tâches sur les murs pour lui faire un rappel. S'il a fait tshuva, motaf. Alors, donc, ces traces-là, ils partiront et Baruch HaShem, c'est bon, ça tshuva les m'koubel. Si jamais il n'a pas fait tshuva, Artadouche Baruch Hu, il l'envoie. Donc, cette tâche-là, ça tsalate sur ses habits. Il a fait tshuva, motaf, c'est bien. Il n'a pas fait tshuva. Alors, Alain Ve'al-Khem, ça vient sur lui-même, sur son corps, sur sa peau. Et là, encore une fois, donc, il y a toute la procédure pour que le coïnne fasse pour lui enlever cette maladie. Pour dire que quoi ? Que l'on allait, non. On dit qu'il y a des négaïms, il y a des problèmes chez la personne. La première des choses, c'est vrai, souvent, quand quelqu'un a un problème, il essaie de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Qui m'a fait du mal ? Mais avant de penser ce que les autres, ils t'ont fait, regarde si toi-même, tu es dans la bonne voie ou pas, où tu as besoin de te rectifier, de te corriger, pour que Bézot HaShem, comme on dit, tu te débarrasses de ces problèmes-là. Nos sages posent une grande question. Ils disent, selon ce qu'on vient d'expliquer, ça a l'air que ces tâches-là, ils viennent rappeler à la personne qui n'est pas dans la bonne voie. Il fait du mal. Et comme on a expliqué au début, surtout là, Ayla Lashonara, c'est rapporté dans le Midrash. Il y a beaucoup de choses qui causent la Tzarat, mais en plus particulier, c'est surtout le lien du Lashonara. Pourquoi Kadosh Baruch, il a besoin de passer par toutes ces trois étapes-là ? HaShem, il aurait pu. D'accord, monsieur, tu n'es pas dans la bonne voie, alors voilà, tu seras, tu auras la lèpre sur ton corps. Et l'homme, il doit se rectifier. Pourquoi on a besoin de passer par ces trois étapes-là ? Alors, pour répondre à cette question, alors, nos sages donnent des très belles réponses. Alors, on dit que la maison, l'habit et la peau de l'être humain, ce sont trois moyens de protection chez l'homme. La maison, c'est quoi la maison ? On dit qu'il a un toit, ça nous protège. On habite chez nous, donc on n'est pas à l'abri. On a une protection physique. C'est pareil aussi, s'il pleure, alors tout dérangement externe, alors la maison nous protège de ça. Après, on a les habits. Les habits, eux, ils vont protéger le corps. La première des choses, la tzniyant, c'est que Kadoosh Baruch, on nous a créés, nous avons un corps, on doit respecter notre corps. Alors, on doit le couvrir, aussi bien les hommes que les femmes. Il y a beaucoup de règles sur ça, mais quoi qu'il arrive, donc quand on met des habits, ça nous protège. On l'a dit, déjà au niveau de la séance, et aussi par rapport au froid, par rapport à ce qui peut, hasbé shalom, donc toucher notre corps. Et on a une troisième chose, qui est la peau, qui est sur le corps. Alors, on dit, la peau aussi, ça nous protège des microbes. Pareil aussi, donc, notre corps, l'intérieur de notre corps, il est protégé, enveloppé par la peau qu'Hachem nous a mis sur le corps. Alors, on nous dit que ces trois choses-là, elles sont très importantes pour la protection de l'être humain. Et on voit, pareil, au niveau des mitzvot, que chaque, ces trois points qu'on vient de dire, chacun Hachem, il lui a fait une mitzvah particulière à lui, et qu'elle aussi, elle pourrait le protéger et le rappeler des mitzvot. La maison, c'est quoi la mitzvah qui est liée avec la maison ? C'est la mezuzah. Donc, à l'entrée de la maison, il doit y avoir une mezuzah, et on dit, c'est marqué sur la mezuzah, ça nous protège. Et aussi, quand tu entres, Tu entres, tu vois la mezuzah, tu sortes chez toi, tu vois la mezuzah, ou tu as un lien direct avec Hachatosh Baruch. Après, on a les habits. Alors, les habits aussi, il y a une mitzvah qui est liée avec eux, c'est la mitzvah de Tzisit. Il doit y avoir toujours les Tzitsiots, quand on habite de quatre coins, il doit y avoir des Tzisit. Mais pareil aussi, l'homme, il va porter le Tzisit, c'est toute la journée, donc il est protégé et ça va lui faire un rappel par rapport aux mitzvahs qu'on s'est marqué. Tu vois les Tzisit, tu vas te rappeler de toutes les mitzvahs de la Torah. Et après, il y a, par rapport au corps, on a une mitzvah qui est sur notre corps, qui est la mitzvah de Tephilim. On porte les Tephilim, et aussi, donc, ils mettent une certaine doucha sur nous, et donc ça, c'est aussi une protection. Alors, on dit, c'est trois, donc, point, la maison, l'habit et le corps humain, de la même manière que, si l'homme y faute, ils peuvent être endommagés, ils peuvent être touchés, Hashem au parallèle, il nous a donné des moyens pour nous protéger. Donc, on vient de dire, on a dit la mezuzah, le Tzisit, le Tzitit, et aussi, les Tzéphilim. Et c'est pour ça que l'homme, il doit faire très attention. Quand on dit, on est enveloppé, on dit, il y a Hanoukah, l'homme, il fait la Hanoukah à la porte de la maison, alors, quand tu vas sortir de chez toi, tu vas entrer, tu as la maison à droite, la Hanoukia à gauche, les Tzitsous sur toi, les Tzéphilim sur ta tête, sur ton bras, donc, tu as enveloppé, celui qu'on tourait par les mitzvahs, Donc, il a une grande protection et toujours, il a un lien direct avec HaKadosh Baruch. Et bien, c'est ce qu'on va voir, Bézat HaShem, par rapport à la fête de Pessah. Alors, on dit, On dit, C'est quoi, qui est protégé, qu'elle n'a pas gonflé. On appelle ça, Alors, on dit, c'est marqué, On dit aussi, L'homme, il doit garder, il doit respecter les mitzvot. Et si on regarde le mot, Il y a les trois mitzvot qu'on vient de citer. On a dit, le même, la mezuzah. Le tzadit, c'est tzissit. Et le taou, c'est tfilim. C'est quoi, shmartim, ta mitzvot. Toi, garde, fais attention à ces mitzvot-là, Et tu verras que toi aussi, HaKadosh Baruch Hu, il va te protéger. Mais il y a aussi un message qui est très important. On sait très bien que cette fête de Pessah, S'il y a l'unienne, Il y a la matzah d'une part, Mais il y a aussi l'unienne, Transmettre à nos enfants, Raconter l'histoire d'Egypte, Tout ce qui s'est passé avec le plan d'Israël, Et surtout, le rachat, paro. Alors, nous, qu'est-ce qu'on doit faire le soir de Pessah ? Raconter, dire des belles choses, Des belles histoires à nos enfants, Alors, transmettre pour qu'eux aussi, Ils continuent, qu'ils ont la émouna. Et il y a la transmission. En départant à Rachat, Qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Paro à Rachat, On dit Pera, C'est une bouche qui est mauvaise. Ça veut dire, il parle du mal, Il a toujours voulu faire du mal contre Amistad. Nous, pendant cette fête-là, Et toute l'année, Parce que Nisan, Le premier mois d'année selon la Torah, Va faire très attention à notre bouche, De ne pas dire Hasbichalom, Des choses qui sont mauvaises, Du Lachonara, du mal, Parce que Hasbichalom, Ça peut nous porter préjudice. Et justement, c'est ce qu'on voit dans l'Agada, Donc dans le Cédre, On dit, Alors on dit, Cher ami, Si toi, tu veux Toi, tu veux être Toi, tu veux être Toi, te sanctifier Toi, tu veux te nettoyer Donc, des Averot et être bien, On dit, Kadi Shurhas, Karpas, C'est quoi Karpas ? C'est vrai, C'est la salerie, Mais on dit Karpas, Kla Lerichol, Premier principe, Pesagour, Fais attention à la bouche, Ne dis pas n'importe quoi, Ça, c'est le premier principe. Maintenant, Kadi Shurhas, Karpas, Ya Has, Magik, Si jamais tu as besoin de parler, Ya Has dit la moitié des choses, Parce que quand tu parles, On dit, J'ai entendu la botaille, C'est que, Quand on doit, Ils doivent nous rappeler, Donc, pendant cette période-là, Et Bézat HaShem, On entre dans la tête de Pesach, Tous, Vessimha, Et avec l'espoir, Que Bézat HaShem, On aura la Giyoula Shlema, Et que chacun Bézat HaShem, Prenne sur lui, Donc, De s'améliorer, Chez Nizke, Bézat HaShem, La Giyoula Shlema, Qui met cette traversée, De la même manière, Que nos anciens, Ils ont été libérés, Dans le mois de Lissan, Nous aussi, On espère, Vessimha, Avoir la Giyoula Shema, Vem herabé ameno, Amén, Genie, Herasone.